Vous représentez l'association France Parkinson dans la Vienne. Vous êtes concerné à titre très personnel, puisque votre épouse, que l'on voit au début du revortage, souffre de cette maladie. Oui, depuis 20 ans. C'est donc votre quotidien depuis 20 ans. C'est une maladie sur laquelle on a beaucoup d'idées reçues ? Exact. Oui, déjà, pour beaucoup, c'est le tremblement. Mais le tremblement, il y a 30% de malades qui ne tremblent pas. Et mon épouse ne tremble pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer justement ce regard et ces idées reçues ? Beaucoup d'informations. Je crois qu'on est dans le siècle de l'information. Mais au niveau maladie, les gens ont peur. Et c'est tout. Et ils ne vont pas plus loin. Il faut essayer de vaincre cette peur. Il y a aussi d'autres idées reçues. Ce qu'on sait peu sur cette maladie, c'est qu'elle altère le sommeil. C'est ce que vous me disiez ? Oui, et le professeur Hueteau fera une conférence le 19 sur le sujet. Comment ça altère le sommeil des malades ? Des sommeils agités. Ils peuvent même être violents. Ils peuvent tomber du lit. Ou donner des coups à leurs conjoints s'ils sont mariés. Voilà. C'est des choses qui arrivent au quotidien. Mais disons que la gymnastique, l'effort physique, leur permet d'évacuer beaucoup de choses. Et ça aide. Alors, vous parliez à l'instant de votre expérience. Oui. On parle peu de la souffrance des proches aussi, des malades. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Déjà, en apportant un autre regard, un peu de compassion. Je vais donner un tout petit exemple. On m'avait conseillé de laisser mon épouse faire et d'intervenir qu'à sa demande. J'ai des amis qui m'ont dit, pensant bien dire, mais t'es pas bien, tu devrais aider ton épouse. Parce qu'ils ne savent pas qu'il ne faut pas le faire à leur place. Il faut qu'ils arrivent à faire le geste. C'est ce que dit l'éducatrice dans le reportage. Permettre aux malades d'exister encore avec leur nouvelle vie. Ça, c'est possible d'exister. Oui. Il faut leur donner le temps. Voilà. Et c'est à nous de nous adapter, les aidants, pour leur permettre de prendre le temps de faire eux-mêmes. Merci beaucoup, Jean-Claude Bourdin de l'association France Parkinson. Je précise que dans la Vienne, une journée de conférence aura lieu le 19 avril sur cette maladie. Merci beaucoup. Merci.